Anaïs, bonjour. Bonjour. Tu as quel âge ? 13 ans. Alors tu es venue ici pour pouvoir témoigner un petit peu de ton vécu sur ce que l'on peut appeler l'enfer du placement. Oui. Tu es contre ce placement. Oui. Tu es une petite fille de 13 ans qui va à l'école comme beaucoup de petites filles de 13 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire à toi ? Du début ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? J'aime bien les chiens. Oui. Et sinon... Le sport ? Le sport, je n'aime pas trop ça. D'accord. Mais sinon je fais du tir à l'arc. D'accord, très bien. C'est peu commun. Oui. Ce n'est pas tous les enfants qui font du tir à l'arc. Et ça te plaît ? Oui. Bon. Tu as vécu avec papa et maman et puis un jour ta vie va en être décidée autrement par un juge des enfants qui va décider donc de prononcer à l'encontre de papa et maman et aussi du tien le placement en famille d'accueil. Comment tu vas vivre ça ? Au début, je ne m'en rendais pas très compte que je n'allais plus trop être ici. Mais je n'aime pas ça. Donc quand tu dis que je ne m'en rendais pas compte, c'est parce que tu pensais qu'à l'issue de cette décision, tu allais revenir chez papa et maman ? Oui. Oui. Il y a un juge des enfants qui a pris cette décision. Tu as été entendu par ce juge des enfants seul. Oui. À cet instant-là, tu l'as dit au juge des enfants que tu ne voulais pas partir de chez toi ? Que j'étais bien chez moi, mais non, je n'ai pas dit ça. Comment ça se passait à l'école ? Ça allait, mais bon, après, il y avait des camarades qui ne s'entendaient pas très bien avec. Mais sinon, j'avais des amis quand même. D'accord. Donc tu as très rapidement été placée en CE2, je crois ? Au premier. Au premier placement, CE2, dans une famille d'accueil toujours ? Oui. Comment ça s'est passé ? Raconte-toi. Là, on nous avait cherché à l'école, pas comme là. Et c'est notre prof qui nous l'avait dit, à nous deux, qu'on allait être placés. Parce que tu as une petite grande sœur. Grande. Grande sœur, qui elle aussi est placée. Oui. Et qui a vécu comme toi le premier placement, donc quand tu étais en CE2. Donc on est venu chercher à l'école. Et là, tu as revu papa et maman à quel moment ? Qu'est-ce que tu t'en rappelles ? Un mois après, je crois. Un mois. Ça a été long. Oui. Oui. Tu as été rendu, après le CE2, vers la sixième. Tu as été rendu à papa et maman. Vers le CM1. CM1 ? Enfin, CM1 plutôt. Oui. Et tu as vécu donc du coup avec eux. Là, tu étais une petite fille heureuse d'être avec papa et maman. Et surtout, tu es rentrée avec donc du coup ta grande sœur ? Oui. Et puis un jour, un signalement va arriver aux oreilles de la justice. Et puis, il va y avoir une enquête qui va déterminer que vous êtes dans une situation de danger. en étant chez vos parents. Et puis, il va très rapidement se dérouler l'enfer, justement, de l'aide sociale à l'enfance. Ou vous allez vous retrouver convoquée devant un juge des enfants qui va prononcer un autre placement pour toi et ta grande sœur. Et là, comment ça va se passer pour toi ? Quand ils nous avaient entendus, et après, ils nous l'avaient dit ensemble à nous deux, après les parents. Et moi, ce que je ne voulais pas, c'était surtout pas de séparer d'Aurore. Mais ils nous ont quand même séparés. Donc, il y a eu une rupture, en fait, entre toi et ta grande sœur ? Oui. Alors que la loi, normalement, oblige et préconise de ne pas séparer les fratries. Donc, les frères et les sœurs. Tu as également des grands frères, c'est ça ? Oui, mais eux, ils sont plus que majeurs. Eux, ils sont majeurs aujourd'hui ? Oui. Mais ils ont été aussi également placés ? Oui. La première fois. On se rencontre avec maman. Donc, tu as fini, du coup, par être placé une semaine après, c'est ça ? Lorsque la décision sera rendue ? Je ne sais plus. Tu as été placé en famille d'accueil ? Non. Quand le juge nous a dit, pour la deuxième fois, ils nous ont directement mis dans les familles d'accueil. Dès la sortie de l'audience ? Dès la sortie de l'audience. Comment tu as vécu ça, toi ? C'était un peu rapide. On n'était pas revenus à la maison. Oui. Tu as eu le temps de dire au revoir à papa et maman ? Oui. Le temps qu'ils appelaient et tout, on a pu dire au revoir et après, on est allé à la zoo. Donc, l'aide sociale à l'enfance. Et après, c'était ma famille d'accueil de maintenant. Elle était partie en vacances. Du coup, j'étais allée le week-end chez notre famille d'accueil en attendant. Et du coup, avec Aurore, on ne s'est pas revu après. Donc, dès la sortie d'audience, en fait, tu as été coupée de ta sœur ? Oui. Tu l'as revu à quel moment ? Quand on devait rentrer ici le week-end prochain, du coup. D'accord. Dans cette nouvelle famille d'accueil, donc qui va rentrer de vacances, tu vas être intégrée dans cette nouvelle famille d'accueil, celle que tu as encore aujourd'hui. Oui. Il va y avoir certaines choses qui vont très mal se passer et dont tu vas alerter rapidement, papa et maman, sur ce qui se passe dans cette famille d'accueil. Oui. Parfois, tu vas vouloir interpeller papa et maman sur des éléments qui, pour toi, ne te paraissent pas de ton âge. Notamment sur du travail, où la famille d'accueil va te faire travailler. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Au début, ils nous emmenaient tous. Enfin, on était tous conviés, sauf une qui ne venait pas. Donc, elle ne venait pas travailler ? Non, une seule. Toi, tu allais travailler où ? Quand tu dis travailler, c'est travailler, faire tes devoirs ou travailler ? Non, travailler pour eux, à la serre. Enfin, ils ont une serre, pas loin. Donc, ils sont agriculteurs ? Oui, enfin, le fils. Le fils est agriculteur et donc tu vas aller travailler avec... Avec lui et à venir nous aider. Est-ce que dans cette famille d'accueil, il y a d'autres enfants qui sont placés ? Oui. Combien ? Maintenant, on n'est que deux, mais avant, on était cinq. Cinq ? Oui. D'accord. Donc, toi, tu allais travailler sur un domaine qui ne te plaisait pas forcément ? Non. Et donc, tu ne trouvais pas ça normal puisque tu devais être une petite fille qui va simplement à l'école ? Oui. Et tu vas décider donc d'alerter papa par un SMS en lui disant que tu venais de terminer vers 22 heures ? Oui. De travailler dans les champs, en quelque sorte. Qu'est-ce que papa va faire ? Il va alerter ? Oui, il va alerter la... L'éducateur ? Oui, l'éducateur. Les éducateurs. Et comment ça se passe de manière générale dans cette famille d'accueil ? Ben, ce n'est pas super parce qu'à part une, on ne voit pas trop qu'on est les bienvenus. D'accord. Tu te sens un petit peu rejetée ? Oui. Oui. Les journées là-bas, les week-ends ou quand il y est, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est long. Je ne fais rien, je reste dans la chambre, il n'y a rien à faire. Pas d'activité ? Non, à part le motocross, mais moi, je n'aime pas ça. D'accord. Ça, tu leur as dit ? Oui, mais ils m'emmènent quand même. Est-ce que tu as des contacts réguliers avec papa et maman lorsque tu es là-bas ? Non. Enfin, si. J'ai droit à... Enfin, deux fois dans la semaine, le mercredi et un jour du week-end. De leur téléphoner ? Oui, 15 minutes. C'est eux qui ont imposé ce droit ? Oui. Enfin, elle avait... La femme d'accueil, elle avait râlé parce que j'utilisais trop le portable. Du coup, l'éducateur, il m'a enlevé le portable et il a dit 15 minutes. En quelque sorte, il y a une rupture totale du lien qui est fait entre papa, maman et toi. Oui. Est-ce que tu as eu la possibilité, par exemple, pendant ce placement, de téléphoner à ta grande-sœur ? Juste pour mon anniversaire, quand elle m'a téléphoné. Et non. Sinon, non. Comment tu le vis, cette séparation entre papa, maman et toi ? Ça te paraît compliqué ? Oui. C'est compliqué, surtout parce qu'il y a... Je suis toute seule et je sens qu'ils ne m'aiment pas, du coup, c'est un peu plus dur. Et il n'y a pas horreur. Tu rencontres de temps en temps ton éducateur ? Très rarement. Pourquoi ? Il ne vient pas souvent. Il vient que quand il faut faire les rapports et si la famille d'accueil a besoin de lui dire des choses. Tu es pourtant une fille qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de vivre aussi. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu n'es pas la bienvenue dans cette famille d'accueil. Tu as fait constater ça ? Oui, je l'ai fait constater à mon éducateur. Mais il m'a dit que c'était le placement et que c'était moi qui me faisais ça dans mon idée, dans ma tête. Et qu'eux, ils ne me reprochaient rien du tout. Ils ne m'en voulaient pas. Et que c'était moi qui me le faisais parce que je n'acceptais pas le placement. Non, ils ne me croyaient pas. Donc tu estimes que ta parole n'a pas été entendue ? Non. C'est difficile pour toi d'accepter ça ? Oui. Parce qu'en quelque sorte, tu appelles au secours ? Oui. Et de l'autre côté, l'aide sociale à l'enfance te ferme les portes ? Oui, je ne réagis pas. Je ne réagis pas. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es placée dans cette famille d'accueil ? Ça va faire bientôt... ça fait un an. Ça fait un an. Et en un an, il y a eu des déceptions de cette famille d'accueil pour toi ? Tu t'es sentie rejetée ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux au bout d'un an ? Dans cette famille d'accueil ou c'est toujours la même chose ? Non, pendant les vacances d'été, ça s'est amélioré. Pourquoi ? Parce qu'on avait porté plainte. Et du coup, ils n'avaient pas aimé ça. Du coup, ils ont cru que ma mère avait abandonné l'idée de la plainte. Du coup, ils ont commencé à nous faire des sorties et tout. Et à être plus sympa. Mais quand la plainte est revenue au sujet, ils ont arrêté. Travailler jusqu'à 22h, c'est peu commun pour une petite fille ? Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? On faisait... Parce qu'il y avait l'école. Donc, tu allais à l'école. Oui, et après, je faisais un peu mes devoirs et encore. Et après, on mangeait, on allait vite les aider. Oui. Et quand tu dis les aider, c'était par exemple ? Ramasser les légumes qu'ils faisaient. D'accord. Tu peux comparer cette situation à une forme d'esclavage, en quelque sorte ? Un peu, oui. Tu comparais comme ça ? Oui, parce qu'on a... Parce qu'ils n'étaient pas rémunérés, on ne te donnait pas un peu d'argent de poche contre ça ? Oui. Tu le faisais par obligation ? Oui, on n'avait pas le choix. Pourquoi tu n'avais pas le choix ? Bah, on était obligés d'y aller. C'était eux qui te disaient, vous êtes obligés d'y aller ? Ils nous disaient d'y aller et après... Pourquoi tu es désécutée ? Oui. Par peur de quoi ? Par peur d'être punie ou d'être engueulée. Ça t'est déjà arrivé ? D'être engueulée, oui. Punie pour le portable. Mais sinon, non. Ta grande sœur, pardon, a été dans le même cas que toi, ou pas ? Au niveau d'une famille d'accueil, puisque vous avez été séparée dans deux familles d'accueil différentes. Est-ce que tu as un peu discuté avec ta sœur sur comment ça se passait dans sa famille d'accueil ? Je suis déjà y allée deux fois. D'accord. Là, pendant les vacances un peu. Et ça s'est passé comment ? Elle est très sympa. C'est l'opposé ? Oui. C'est un petit peu comme ça que tu t'es aperçue que finalement, dans ta famille d'accueil, il y avait de réels problèmes ? Oui. Ouais. Et maman, dans tout ça ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Tu parlais d'une plainte ? Oui, elle est allée voir les gendarmes pour porter plainte contre eux, pour qu'ils arrêtent de un peu nous exploiter, qu'on travaille pour eux. Tu viens de dire un terme qui est relativement intéressant, c'est exploiter. Oui. C'est ce que tu as l'impression dans cette famille ? Oui. La juge des enfants a été alertée de tout ça, selon toi ? J'en ai parlé à l'éducateur, mais c'était pareil, ils ne m'écoutaient pas. Enfin, ça s'est passé. Aujourd'hui, tu es toujours contre ce placement. Oui. C'est une période qui est difficile pour toi, parce que tu es loin de papa et maman, et tu es loin de ta grande-sœur. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais aujourd'hui ? Revenir ici. Oui. Parce qu'on a été placé pour des raisons, et je pense que ces raisons, on les a faites. Maintenant, ça va mieux à la maison. On a réglé les problèmes qu'il y avait au début. Donc moi, je pense qu'on peut revenir. Ça, c'est ton souhait le plus cher ? Oui. Quand tu... Toi, qui es aujourd'hui une fille placée, tu t'intéresses aux autres enfants, qui sont peut-être dans le même cas que toi ? Oui. Ça te donne plus envie de t'intéresser ? Dans ma classe, il y en a une. Elle aussi, elle est placée. Et vous en discutez, ensemble ? Oui, on discute de nos familles d'accueil et tout, comment elles sont et tout. Donc toi, tu en as parlé ? Oui. C'était un petit peu le calvaire pour toi ? Oui. Ça te paraît que c'est difficile ? Et donc aujourd'hui, ton vœu le plus cher, c'est de rentrer chez toi. Ça, c'est quelque chose que tu as forcément dit. Oui. Je suppose que tu souhaites encore dire. Comment aujourd'hui, tu arrives à te construire, toi, en tant que petite fille de 13 ans ? Comment tu arrives à évoluer, à passer tes journées ? Est-ce que tu pleures beaucoup ? Est-ce que tu vis normalement et t'attends que ça passe ? Je pleure quand ça arrive, quand je vais chez eux, parce que je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Là, par exemple, ce soir, tu vas devoir y retourner. Oui. Qu'est-ce que ça te fait comme impression ? Je n'ai pas très envie. Je sens que ça va être comme d'habitude, pas super et que les 15 jours vont être trop longs. Là, tu vois, papa et maman, un week-end sur deux, donc tous les 15 jours. Donc, j'imagine que vous en profitez un max quand vous êtes tous les 15 jours ensemble. Tu aimerais que ça soit définitif, mais en attendant, est-ce que tu aimerais que ce soit plus souvent, que le juge accepte, que ce soit plus souvent ? Oui, par exemple, tous les week-ends et toutes les vacances, ça serait bien. Donc, tu disais tout à l'heure, il y a un autre enfant qui est placé. Oui. Comment ça se passe avec cet autre enfant ? Chez ma famille d'accueil ? Oui. Il a quel âge, lui ? Elle a 16 ans. 16 ans ? 17, pardon. 17 ans, donc elle est beaucoup plus grande. Oui. Elle va partir en septembre, là. D'accord. Et comment ça se passe avec elle ? Elle les adore et c'est un peu comme sa famille, donc... D'accord. Elle m'en veut d'avoir porté plainte. Elle n'aura pas de me faire des reproches et tout, donc... Non. Donc, quelque part, en vivant dans cette famille d'accueil, tu t'y sens mal. Et puis, tu as des rivaux ? Oui. En quelque sorte. Mais avant, j'avais une qui n'est plus maintenant, mais qu'on s'entendait super bien, mais elle est partie. Parce qu'elle en avait marre d'eux et... Et elle, ça a fonctionné, en quelque sorte. Oui. Et tu penses qu'un jour, ça va fonctionner ? J'espère. Oui. Et cette famille d'accueil, est-ce que ça t'est arrivé de discuter avec eux autour d'une table et de leur dire ce qui ne va pas ? Ce qui te choque dans leur attitude ? J'ai un peu trop peur pour ça, mais avec l'éducateur et maintenant l'éducatrice, on en parle. Donc, tu parles avec ton éducateur ? Oui. Mais pas directement avec la famille d'accueil ? Oui, et après, ils redis ce que je dis avec moi. Et rien ne change pour autant ? Non. Ça vient plutôt de la dame ou du monsieur ? De la dame. Plus de la dame. Le monsieur, comment il est avec toi ? Je pense qu'il m'en veut, mais ça va, il ne me parle pas alors que la dame, ça se voit qu'elle ne m'aime pas avec ses réflexions et tout. Donc, c'est un peu plus compliqué avec la dame ? Oui. Et tu es plus avec la dame ou plus avec le monsieur ? Plus avec la dame. On m'a dit que c'était le monsieur qui avait l'agrément, mais on dirait plutôt que c'est la dame qui s'occupe plus de moi. Donc, tu es avec un monsieur qui est à l'agrément pour avoir des enfants en tant que famille d'accueil. Et finalement, c'est la dame qui s'occupe plus de vous et qui a par contre une attitude beaucoup plus difficile avec toi. Oui. Est-ce que tu peux apparenter ça à de la maltraitance pour toi ? Est-ce que pour toi, l'attitude de cette dame, c'est une situation de maltraitance pour toi ? Un peu parce que très souvent, elle me rabaisse et tout. Et elle le raconte à sa bâche-fille et son fils, donc c'est un peu humiliant. Quand tu reviens à la maison, chez papa et maman, tu leur racontes tout ou tu essaies de les protéger sans rien dire ? Non, je leur raconte tout. D'accord. Donc, il y a une confiance qui est inanime avec papa et maman et tu sais qu'ils sont là pour toi ? Oui. Ça, ça te rassure ? Oui. C'est une bonne chose ? C'est difficile ? Un peu. Prochainement, donc du coup, tu vas rentrer en quelle classe ? En troisième. Troisième. Ça se passe bien pour l'instant, l'école ? Oui. Oui. Je voudrais avoir une réponse sur l'autorité parentale. Est-ce que tu sais ce que c'est, l'autorité parentale ? C'est que tu peux garder ton enfant, qu'il est à toi ? Non. L'autorité parentale, en fait, c'est une notion juridique qui permet au papa et au père et mère de toujours prendre des décisions pour l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant. Et même s'il y a un placement, les parents doivent être au courant, en quelque sorte, de tout ce qui se passe, des décisions à prendre sur toi. Donc sur l'école, sur l'orientation, sur les passions, les loisirs, tout ça. Est-ce que la famille d'accueil en réfère à tes parents ? Quand tu fais une activité extrascolaire, quand tu es malade, quand tu... Est-ce que la famille d'accueil est avertie, papa et maman ? Quand je fais une activité extrascolaire, là, par exemple, on va faire un voyage. Mais j'en ai parlé directement à mes parents. D'accord. Mais eux, est-ce qu'ils en ont parlé ? Elle en a parlé à l'éducatrice, qui en a parlé à ma mère. D'accord. Ok. Comment, aujourd'hui, tu vis cette situation de crier, en quelque sorte, que tu es contre ce placement et que personne ne t'écoute ? Comment tu le vis, ça ? Ben, un peu difficile. Tu te dis que ta parole ne sert à rien ? Oui. Tu as 13 ans ? Oui. Il te tarde d'avoir quel âge pour pouvoir vraiment dire les choses ? Tu aimerais les dire maintenant ? Tu aimerais attendre un peu ? Ben, être majeure. Être majeure ? Parce que tu sais que le placement prendra fin ? Oui. S'il pouvait prendre fin maintenant, ça serait encore mieux. Oui. Oui. Ça serait mieux. Merci, en tout cas, de ton témoignage. De rien. Et j'espère que ça va faire avancer les choses. Parce que tu as l'air d'une petite fille qui est triste d'être un enfant placé, mais qui est combative. Ça, c'est une bonne chose. Merci à toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada